Dans une récente apparition du despote Denis Sassou Nguesso, il a affirmé que 2024 était l'année de la jeunesse. Une année consacrée pour absorber le chômage de masse des jeunes congolais. Mes chers compatriotes, S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assure une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Une prophétie auto-réalisatrice Dans la vidéo qui suit, les jeunes congolais expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de Jean-Jacques Bouillard, neveu du despot congolais. Voici les textes depuis avril 2023. Certains d'entre nous depuis janvier. Jusqu'aujourd'hui, donc mars, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de prise en charge. Nous n'avons pas les papiers qui vont nous permettre à être aux autres au niveau des puissances. Présence au projet plus de service. Nous lançons un appel aux autorités, au président de la République qui est le chef de l'État, le père de la nation, qui a récemment décrété l'année 2024 comme année de la jeunesse. Nous lançons un appel aux autorités de prendre cette décision en même. Parce qu'on ne peut plus continuer à tomber. On n'attend pas jusqu'à ce qu'on. On est des fournisseurs, pour citer pour le point de la meilleure d'entreprise. Donc, nous ne nous étudions pas. On n'a pas des papiers. Et puis, le service est pour nous. Donc, en tout cas, on est fatigués. Comme on dit, le vent en famille n'a pas de vie. Donc, nous sommes ici, fatigués à l'intention de nos autorités. Voilà. Donc, c'est le collectif représenté. Demi Sassou Nguesso, qui se considère comme l'empereur du Congo, un néocolonisé à la salle de la France. Il devrait redoubler de vigilance. Il ignore la date et l'heure de son départ. Sa famille politique est plus que jamais divisée, malgré les apparences. Ne dit-on pas que la confiance a une date d'expiration ? Le Congo est au bord du groupe. Tout peut arriver à tout instant. Et Demi Sassou Nguesso le sait. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir.